Et Captain Marvel qui récupère et qui passe à Avengers 4, c'est magnifique alors que Toy Story 4 débandait... Oh mon dieu, il est pris en tenaille par Hobbs & Shaw, aïe 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 ! En voilà deux qui ne passeront pas leurs vacances ensemble, même si mon petit Jean-Mimi, vous le savez aussi bien que moi, il n'y a rien qui ressemble plus à un spot TV du Super Bowl qu'à un autre spot TV du Super Bowl ! Le 53ème Super Bowl s'est donc achevé sur la victoire des New England Patriots sur le score de 13 à 3 avec, à la clé, un nouveau record pour Tom Brady qui... Bah non, je sais, vous êtes là pour les spots TV, l'un des passages obligés d'une année fanzone avec le Comic Con de San Diego, le Comic Con de Paris, les nouveaux films Marvel ou encore l'énième report de Gambit. Cette année, Adam Levine des Maroon 5 est venu rendre hommage à Memento, mais côté spot TV, ça n'était pas un très très grand cru. Bon, il y a bien eu les nouvelles images de Us, le nouveau film de Jordan Peele qui s'est également illustré dans le teaser du reboot de la 4ème dimension qu'il produit et supervise et que j'attends énormément. La vérité n'est pas la vérité, quelle dimension t'es-tu même dans ? Oh les frissons ! On a aussi eu les premières images de la saison 3 de The Unmade Tale et un nouveau spot TV de Alita qui nous promet l'événement cinématographique 3D incontournable de l'année, rien que ça. On va laisser cette vidéo de côté car elle ne montre rien de très inédit et surtout parce qu'on va reparler du film dans très peu de temps. Non, concentrons-nous plutôt sur les 4 gros morceaux et notamment Hobbs & Shaw ou plutôt Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw puisqu'il s'agit du spin-off de la saga de Vin Diesel qui lui n'est pas là, contrairement aux personnages incarnés par Dwayne Johnson et Jason Statham, de retour tout en douceur, plein de bonnes manières et avec des citations de poésie. Non, évidemment, on est en mode « tiens voilà du bourrin » mais c'est aussi ce que l'on vient chercher dans ce qui s'annonce comme un joyeux buddy-movie testostéroné et qui prolonge le virage cartoon pris par les Fast & Furious depuis les épisodes 5 et 7, donc depuis les arrivées de Dwayne Johnson et Jason Statham au casting. Coïncidence ? Le 7 août, les deux meilleurs amis du monde affronteront Idris Elba devant la caméra du réalisateur de Atomic Blonde et de là à dire qu'on a plus envie de voir ce film que Fast & Furious 9, il n'y a qu'un pas. Surtout que Dwayne Johnson ne sera pas dans ce Fast & Furious 9, ce qui prouve qu'entre Vin Diesel et lui, il y avait bien Anguille sous Roche. Ou plutôt, il y avait Anguille sous Rock. Et si vous n'êtes pas fan de petites voitures, car oui bien sûr, il y en aura dans Hobbs & Show, on a d'autres jeux à vous proposer, ceux de Toy Story 4, qui se rapprochent de plus en plus des salles. Woody, Buzz et leurs amis seront en effet de retour le 26 juin et quand on dit leurs amis, on parle aussi de Beaupip, la bergère avec sa nouvelle tenue. Attends, est-ce que ça veut pas dire que Toy Story 4 sera un film qui cherche le buzz ? Ah oui, c'est moins drôle ça. Bon allez, si on résume ce que l'on sait pour l'instant, il va y avoir un nouveau personnage appelé Forky, un jouet qui ne veut pas en être un. Woody va partir découvrir le monde et réaliser à quel point celui-ci est vaste. Et Buzz va donc être prisonnier dans une fête foraine avec deux petits nouveaux. Et pour la petite anecdote, l'un d'eux est doublé par Jordan Peele, qui aura donc été la star de ce 53ème Super Bowl. Mais bon, au-delà de ça, on ne sait pas grand-chose pour l'instant dans ce film qui avance masqué, mais ça n'est pas une mauvaise chose. Et puisqu'on parle de masque, les super-héros Marvel ont aussi eu leur mot à dire, surtout Captain Marvel, qui nous a dévoilé sa façon d'être. Plus loin, plus haut, plus vite, c'est peut-être l'objectif de la première aventure signée de Carol Danvers, qui doit nous emmener dans l'espace et accélérer le temps qui nous sépare de Avengers Endgame. Ou alors, c'est son hommage au Daft Punk. Pas vraiment de nouvelles images marquantes à se mettre sous la dent, mais le film sort dans moins d'un mois, donc c'est comme si c'était demain. Si le 6 mars, c'est demain, est-ce qu'on peut dire que le 24 avril, c'est après-demain ? Non, parce qu'après Captain Marvel, il y aura Avengers Endgame, le film de 2019 que vous attendez le plus selon vos votes. et ça n'est sans doute pas avec ce spot TV que ça va changer. Et donc, on n'apprend toujours rien sur l'intérêt. mais en même temps, le contraire nous aurait étonné. Il y a quand même quelques images saisissantes, comme la ville de New York déserte, ce stade vide, ou encore l'inscription « Où allons-nous maintenant qu'ils sont partis ? », référence au claquement de doigts de Thanos, qui laisse entendre qu'il s'est passé un bout de temps depuis la fin d'Infinity War, et fait penser à la série The Leftovers. Sauf que contrairement à The Leftovers, on imagine mal Avengers Endgame ne pas revenir dans le chemin de l'action, et c'est d'ailleurs ce que tease se spotte en nous montrant l'alliance des survivants. En plus de confirmer ce que beaucoup pressentaient, à savoir que Tony Stark et Nebula vont faire équipe dans l'espace, voilà, c'est ici là. Et c'est absolument tout pour le moment, ce qui est frustrant, même si nous sommes face à un teaser qui porte bien son nom, puisque son but est de nous mettre en appétit, et non de nous servir entrée, plat, dessert et l'addition, avant même qu'on ne soit passé à table. Mais pour l'heure, c'est déjà la fin de notre tour d'horizon du Super Bowl 2019. Et oui, est-ce que vous aussi vous êtes tressé sur votre faim ? Que vous inspirent les spots présentés, et notamment celui de Avengers Endgame ? Réagissez et donnez-nous votre préfère dans les commentaires, et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque, dans la quatrième dimension ou pas, tous ensemble. Allez, salut !